C'est le grand directeur du Brésil à J-1 avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Demain on a décidé ce matin de s'intéresser à plein de sujets brésiliens et notamment du côté d'Isabelle Queunin, notre spécialiste du bien-être qui s'intéresse à nos cheveux ce matin et à ce fameux lissage brésilien, soi-disant une méthode révolutionnaire. C'est plus qu'un défrisage Isabelle. C'est un soin, c'est magnifique, mais c'est l'image qu'on a. On voit la plage, on voit le coucher de soleil, on voit ces filles qui ont des corps de rêve parce que c'est un boulot à plein temps. Brésilienne, t'as un corps de rêve, mais tu le mérites. D'ailleurs, dans un instant, on va vous dire comment avoir d'aussi belles fesses que les Brésiliennes. Et on va se rendre compte que c'est du boulot à plein temps parce que c'est vrai qu'il faut toujours être au taquet pour se muscler. Et puis surtout, ces chevelures absolument magnifiques où elles concentrent effectivement non seulement beaucoup de leur temps, mais également beaucoup de leur argent. Alors, la technique du lissage, on la connaît. Déjà parce que toutes celles qui ont les cheveux bouclés ou ondulés savent très bien qu'on va utiliser des plaques chauffantes, des choses comme ça, des lisseurs, mais qui, à la longue, vont nous abîmer les cheveux puisque le cheveu, quand on lutte contre sa nature, au bout d'un moment, il se révolte, il n'aime pas trop, donc il devient cassant, fourchu. Vous savez, on dit que le cheveu, c'est une ligne continue. Donc c'est une fibre qui est enveloppée avec de la kératine. Et comme on le maltraite avec tous ces brushings, avec là en ce moment l'été, le soleil, le chlore, le sel, le sable, le vent, au bout d'un moment, cette ligne, elle devient en discontinue. Donc le cheveu s'abîme et du coup, il perd de sa brillance, il perd de sa souplesse, il est beaucoup moins joli. Donc l'idée, c'est d'avoir recours à ce lissage brésilien qui est en fait une technique d'enrobage du cheveu. Mèche par mèche, on va enrober les cheveux qu'on a. Donc nos cheveux sont dépourvus de kératine, on va leur donner un soin. Le lissage brésilien, normalement, c'est 100% naturel, sauf que vous allez voir que dans certains cas, c'est 95% naturel parce que pour obtenir ce côté vraiment lissé qui tombe droit, raide comme des baguettes, là, on va plutôt aller du côté du lissage japonais, baguette, japonais, mais le problème du lissage japonais, c'est qu'il est beaucoup plus radical et que dans le lissage japonais, pour avoir ce résultat totalement lisse et raide, il va falloir qu'on mette des substances chimiques qui sont alors pas du tout bonnes pour nos cheveux. C'est ultra toxique. Il y a du formol. Mais donc, il faut bien faire attention. Le lissage brésilien, en opposition au lissage japonais, on n'aura pas le même rendu parce que si on veut cet aspect totalement, totalement lisse et raide, il va falloir qu'on mette des substances chimiques. Donc, il faut bien savoir la quantité que vous allez utiliser. Donc, méfiez-vous, on nous vend souvent le lissage brésilien pour du 100% kératine, 100% naturel, ça peut être 95% kératine seulement et les 5% qui restent peuvent nous faire du mal. Alors, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on applique le soin ? Déjà, c'est absolument génial pour toutes celles qui ont tendance, avec l'humidité, à frisotter. On a toutes des copines, moi mes cheveux sont raides, on a toutes des copines, dès qu'il pleut, elles sont là, c'est un vrai problème. Elles cherchent un parapluie, elles cherchent un Martine Perez. D'ailleurs, il a plu, visiblement, il a plu ce matin. Je suis suspendue à vos paroles. Des fois, ce n'est même pas de la pluie, c'est simplement de l'humidité. Pluie, humidité, hop, on a les cheveux qui frisent et ça, généralement, celle à qui ça arrive déteste ça, alors que ça peut être hyper joli. On n'oublie pas que l'été, on peut se coiffer d'une façon beaucoup plus naturelle et arrêter tous ces brushings et toutes ces techniques pour aplatir et réduire les cheveux. Alors, comment ça se passe ? Déjà, différence aussi japonais et brésiliens, le lissage japonais ne se fait que sur des cheveux ultra sains. Alors, donc, il ne faut pas qu'ils aient été traités, pas colorés, pas permanentés, rien, pas abîmés. Il faut que le cheveu soit nickel. Donc, il n'y a personne. Voilà, le lissage brésilien, ce qui est super, c'est que ça va, toutes celles qui ont les cheveux colorés, permanentés, un peu esquintés, ça va régénérer, c'est un très bon soin et ça va alourdir. Alors, le problème, c'est, voilà, ça va lisser, ça risque d'alourdir. Donc, quand vous le faites faire dans un institut de beauté, chez un coiffeur, déjà, vous allez voir qu'il va vous laver, laver, laver les cheveux. Il va vous prendre 100 euros ? Il va vous prendre beaucoup plus. C'est beaucoup plus cher que ça ? C'est beaucoup plus. Le premier prix, c'est 200 euros. Quoi ? Oui. Comment, on dit ? Comment ? Et jusqu'à... Prenez-t-il ? Oui. Et jusqu'à 600 euros si on a une longueur de cheveux de naïade, de sirène. Donc, sur des très, très longs cheveux, ça peut aller jusqu'à 500, 600 euros. Alors, vous allez me dire... 600 euros pour un garçon, c'est... Non, mais t'as pas des longs cheveux. Bah non, mais... C'est pas dans la naïade. C'est lunaire d'apprendre que vous pouvez dépenser jusqu'à 600 euros chez le coiffeur. Mais il y a très peu de garçons qui font des lissages brésiliens. Brésiliens, oui. Ça dure longtemps. Ils peuvent financer le lissage brésilien de leurs copines, de leurs compagnies, mais en revanche, eux, ils vont pas le faire. Donc, déjà, ça dure deux heures. Ça coûte de 200 à beaucoup plus, suivant la longueur du cheveu. Ça va durer de 3 à 5 mois. Et ça va commencer forcément par une opération de nettoyage, de décrassage intense de vos cheveux. Parce que vous allez me dire, non, mais attends, tu vas chez le coiffeur, on fait un shampoing ou deux shampoings. Forcément, le cheveu est propre. Non, parce que le cheveu, il va garder les traces de tous les traitements d'avant. C'est-à-dire que, comme tous les produits qu'on a pour les entretenir, les conditionneurs, les après-shampoings, tout ça, c'est bourré de silicone et tout, entre autres, forcément, il va falloir insister beaucoup puisque pour que le lissage prenne, il faut que le cheveu soit à nu. Si vous gardez des traces de silicone, forcément, le lissage, il prendra beaucoup moins bien que sur un cheveu complètement propre. Donc, on commence par ça. On lave, on lave, on lave, on lave. Après, on va appliquer mèche à mèche et ce sont des petites mèches et surtout, c'est pour ça que c'est bien quand c'est fait. Je dis ça parce que vous allez voir qu'après, il y a des kits pour faire l'issage reténien. C'est ce que je vais vous demander. On ne peut pas le faire à la maison ? Si, c'est beaucoup moins cher. C'est moins de 100 euros. C'est quand même quasiment 100 euros. Ça dure combien de temps ? Ça dure un peu moins de temps et surtout, vous risquez de vous graisser beaucoup le cuir chevelu parce que quand vous êtes chez le coiffeur, donc ça, c'est le petit risque. Donc, quand vous le faites chez le coiffeur, il va commencer par faire ça. C'est un produit qui ne se rince pas. On va vous sécher les cheveux avec la kératine dessus. Donc, vous allez voir qu'il y a un côté un peu vapeur, un peu fumé, un petit peu... On sent bien que le produit sèche, que le produit... Alors, pas brûle parce que ce n'est pas du tout ça, mais que ça sèche et que ça chauffe, pardon. Que ça chauffe un peu. Et vous allez partir donc avec ce produit qu'on n'aura pas rincé et surtout, pendant deux jours, vous allez le surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire pas de barrette, pas d'élastique, pas de casquette, pas de chapeau, rien qui puisse lui donner un pli. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de le laisser tout lisse et dès que vous allez dans les deux jours qui suivent lui donner une empreinte, une marque de quelque chose, il va la conserver cette marque et après, c'est fichu. Et on peut s'aller les cheveux quand même ? Alors, vous allez attendre deux jours. De toute façon, plus vous faites un lissage brésilien et surtout si vous le faites chez vous, plus il faudra penser à espacer après, essayer d'espacer vos shampoings. Alors, ce n'est pas une question sanitaire ni rien, il n'y a aucun risque. Si ce n'est le risque, c'est qu'il dure moins longtemps et que vous soyez amené à refaire cette opération beaucoup plus rapidement. Sophie, vous dites qu'il ne faut rien sur le cheveu quand on le laisse sécher, mais comment on fait pour dormir ? Parce que quand on dort, on bouge, ça peut lui donner des mauvais pylons peut-être. Il ne faut pas quelque chose qui marque. Exactement, c'est-à-dire c'est la casquette, c'est le chapeau, c'est le béret, c'est les lunettes sur la tête. Surtout, vous ne faites pas ça. L'élastique qui va casser que cette kératine va donner, va regonfler votre cheveu, si dans les 48 heures qui suivent, vous lui infligez quelque chose qui va comprimer, pincer, la marque, elle va rester. L'empreinte, elle va rester. D'accord, Véronique ? Ça veut dire qu'une femme, par exemple, qui a fait ce fameux lissage brésilien, plus jamais de sa vie, elle peut venir prendre un cours de sport puisqu'on a les cheveux trempés, on dégouline. Mais non, ça n'arrête. C'est juste dans... Au secours, help, help ! Dans les 48 heures qui suivent l'application du lissage brésilien, vous faites attention. C'est un soin. Souvent, quand vous faites un soin de quelque chose, on vous dit, dans les deux jours qui suivent, évitez d'aller dans un mame. Mais on a raison. Du coup, pendant ces 48 heures, évitez d'aller faire du sport et d'avoir les cheveux tous dégoulisants. On a très chaud dans un club. Si le cheveu dégouline, ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est lui donner une forme qui n'est pas la forme que l'on souhaite conserver après. Donc, par exemple, le scooter, après, avec un casque sur des cheveux, ce n'est pas possible ? Non, on ne fait pas. Les attacher... Alors, effectivement, les attacher avec un élastique pour faire sa gym, non plus. Pendant les 48 heures... C'est hyper intéressant. Si on dépense 200 euros, ce n'est pas pour les foutre en l'air. Ce n'est pas pour les cheveux. Donc, dans les 48 heures qui suivent, on fait un peu attention. Et juste pour terminer, le kit à la maison, il marche ? Le kit à la maison, vous pouvez les trouver sur Internet. Prenez des marques référencées parce qu'il y a déjà l'AFSA, vous savez, qui liste, liste noire de tous les produits qui sont toxiques, ont bien relevé qu'il y avait dans ces kits maison que vous trouvez sur Internet, kit lissage brésilien à faire soi-même, des traces de formol, formaldéhyde. Là, ce n'est pas du tout bon. Alors, vous pouvez prendre un produit qui en contient au plus 0,2%, mais jamais plus. Et même, l'idéal, c'est qu'il y ait absolument 0%. Quand vous achetez sur Internet, prenez bien des marques connues parce que le risque que vous trouvez, et il y a de plus en plus de cas qui arrivent et on voit, en fait, ils reconditionnent, c'est-à-dire qu'ils re-remplissent les bouteilles et vous les remettent à la vente. Donc, surtout, vous faites bien, bien attention quand vous utilisez ces produits, vous faites ce que fait le coiffeur, vous les utilisez avec des gants et surtout, quand vous êtes dans la partie séchage, vous ouvrez bien les fenêtres pour ne pas inhaler les produits que vous allez poser sur vos cheveux. Ça va sentir fort. Donc, vérifiez bien ce qu'il y a marqué sur l'étiquette. C'est moins de 100 euros quand même. Et puis, surtout, là aussi, avant d'appliquer votre lissage, vous lavez vos cheveux trois ou quatre fois. Vous faites exactement comme le coiffeur. Vous lavez trois ou quatre fois, trois ou quatre shampoings pour enlever les traces de lac, de silicone, de chlore, de sel, de tout.